Et tout de suite dans la bande originale, c'est Paul Mirabel ! Salut Paul ! Bonjour les amis, est-ce que tout le monde va bien aujourd'hui ? Moi aussi ça va. Il s'est passé plusieurs choses dans l'actualité depuis qu'on s'est vu la dernière fois. Alors j'ai vu que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait déclaré que Karim Benzema serait apparemment en lien avec les frères musulmans. Gratuitement, comme ça, sans échauffement. Alors si je peux me permettre, je crois qu'il ne connaît pas beaucoup le foot, M. Darmanin, parce que j'ai regardé les matchs de l'équipe de France il y a quelques années et je peux vous assurer que Benzema n'est même pas en lien avec les frères hernandaise. A la limite, sur le terrain, il est en lien avec Mbappé, mais c'est le maximum. Donc j'ai envie de dire ce matin à la radio Libéry Karim, qui je vous l'accorde, est normalement une phrase que tu prononces sur le planète rap de la crime et non pas sur France Indienne. Mais je suis quand même ravi d'être là ce matin pour parler de concerts, de tournées, de musique. Moi, vous le savez, j'aime beaucoup le rap, ce qui explique d'ailleurs pourquoi j'ai pris un point en blind test dans cette émission en 4 ans. Figurez-vous qu'à la base, je devais même être rappeur, mais comme je me suis fait les ligaments croisés de la gorge à l'entraînement, il n'y a malheureusement pas eu de suite à ce projet professionnel. Mais j'essaie quand même de faire des trucs de rappeurs de temps en temps et d'adopter leur style. Cette semaine, par simple curiosité, je suis entré dans un magasin de montres qui coûtent cher. Alors je ne dirai pas lequel, parce que je n'ai pas envie de me fâcher avec Rolex. Ils vendaient une montre 100 000 euros. La vendeuse m'a dit, est-ce que vous voulez l'essayer ? Je lui ai dit, madame, 100 000 euros, la montre, j'habite dedans. Ça ne devient pas ma montre, ça devient ma résidence principale. Mais j'aime bien les rappeurs. Moi, je suis même allé au concert d'un que j'apprécie particulièrement récemment. Je suis allé voir le concert du rappeur Gazot. Est-ce que tout le monde voit qui est Gazot ? Oui. Oui, alors c'est la version un peu plus méchante de Dajou, pour les gens qui ne connaissent pas. Après, il ne faut évidemment pas mettre les artistes dans des cases, bien sûr. Mais si vous ne connaissez pas, disons que dans le rap français, il y a des rappeurs à texte, tels que Nekfeu, Dinos, Aurel San, et que de l'autre côté, il y a Gazot. Il lui a fait le choix de s'exprimer essentiellement à l'aide des mots gr et pau, que je respecte. Et qui est surtout très pratique quand tu déposes ton texte à la SACEM, puisque pour lui, ça tient sur un post-it. Il a même fait deux albums, Gazot, que je vous recommande. Il y en a un qui s'appelle Drill et Fer et l'autre qui s'appelle KMT. Moi, j'ai une théorie. Je pense que Gazot, sur son ordinateur, il n'a plus les voyelles. Tout le monde pense qu'il a inventé un phrasé. En fait, il a juste un problème de touche avec son MacBook Pro. Après, je vous dis ça, mais je tiens à vous rappeler que je suis un très grand fan de cet artiste, Gazot. Même si j'ai conscience que j'ai plus une tête à écouter Renan Luce. Merci. Je suis très fan pour deux raisons. La première, c'est que j'aime bien et que je salue tout ce qu'il apporte à la musique. Et la deuxième, pour des raisons évidentes de sécurité, parce que je n'ai pas envie de finir ligoté dans une cave au fin fond du 93 avec quelqu'un qui me demande si je veux mélanger la haine et le sexe, mais au sens propre. Le seul problème à force d'écouter Durap, c'est que je sens que parfois ça influence un peu trop ma vie personnelle. Là, je pense que si un jour j'ai un fils, il s'appellera Gazot. Juste pour pouvoir lui dire le soir avant de dormir, allez, bonne nuit mon Gazot. Après, évidemment, bon courage à lui pour trouver un CDI, mais ce ne sera plus mon problème. Moi, ce que j'aime bien sur cet artiste, c'est qu'on sent qu'à travers ses textes, il cherche à faire passer plusieurs messages et émotions différentes. Alors, comme on est dans une émission qui s'intitule « La bande originale », je vais vous citer quelques paroles de Gazot. Par exemple, « La malaise gangse gang 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 ». Voilà, là, on comprend qu'il est heureux. Après, dans une autre chanson, il dit à travers un texte sublime « La malaise gangse gang 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 ». Donc là, évidemment, c'est un peu plus lancé. Après, il y en a une troisième que j'aime bien, qui est un peu plus triste, où il dit « La malaise gang 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 ». Donc vraiment, on sent que c'est un panel assez large. Moi, j'aime beaucoup cet artiste, vraiment. J'ai même eu la chance véridique de le rencontrer après le concert et discuter un peu avec lui. Enfin, discuter, c'est un grand mot. Disons qu'il y a eu une tentative de communication entre nous deux. Lui, c'est un rappeur et moi, je suis un peu timide. Surtout face à quelqu'un qui porte des dents en or, je vous l'accorde. Du coup, ça a donné lieu à une discussion un peu étrange. Il m'a dit « Ça va, mon gazo, la malaise gang ? » Je lui ai dit « Pétille ». Puis il m'a dit « Gris-pau ! » Je lui ai dit « Oui, oui, tout à fait, je vois ce que tu veux dire. On est complètement alignés là-dessus. » Il m'a même très gentiment offert des vêtements de sa propre marque après le concert. Là, actuellement, sachez que je porte un caleçon gazo. Voilà, faites ce que vous voulez avec cette information. Surtout que depuis que je le porte, je sens qu'il y a un certain respect qui s'est installé quand je croise des gens dans la rue. Je sens qu'il me regarde et qu'il se dit « Il ne faut pas l'embêter, il porte sûrement un caleçon gazo. » Non, mais c'était très cool de le rencontrer. Surtout qu'après le concert, il m'a aussi gentiment proposé de boire dans son Sprite. Donc j'ai répondu « Oui, par politesse ». Puis je me suis réveillé ce matin après neuf jours d'urgence de l'hôpital Saint-Louis avec une revière mère qui m'a dit « Est-ce que vous vous sentez mieux, monsieur ? » J'ai répondu « Grr, pao ! » Et comme dirait un autre rappeur que j'aime beaucoup, que ce soit concernant l'actualité un peu triste du moment, Karim Benzema, le rap, cette chronique ou ce que vous voulez, si tu ne kiffes pas, ne t'écoutes pas, et puis c'est tout. Merci à tout le monde de m'avoir écouté.